Bonjour, bienvenue chez UOWAS Montréal. On est chez nous. Donc aujourd'hui, c'est notre programme double qu'on vous propose pour discuter de Nordsec ce midi. Donc c'est la plus grande conférence, moi je dis au monde. Ça, c'est big les gars. Donc aujourd'hui, on parle de Nordsec. Je vais laisser les messieurs en expliquer plus en détail. Et ce soir, chez Shopify, on parle de tout au sujet des CTF, donc des captures de flag. Merci beaucoup de vous être déplacés aujourd'hui, même s'il pleuvait. Notre mission, c'est de partager les connaissances en sécurité applicative avec vous, et ça de façon gratuitement. Donc on aimerait remercier nos commanditaires pour ce genre d'événement-là. Donc à Desjardins, pour cette magnifique salle. à GoSecure et Munayo également pour les lunchs. Je vais nous présenter rapidement, puis ensuite je laisse tout de suite la parole aux boys. Donc l'équipe d'UOWAS Montréal, s'il vous plaît, vous présentez. On a ici Julien en arrière. Bonjour Julien. On a Michel à la coordination. Bonjour. On a Hugo ici. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Il y a moi, je suis présidente du chapitre. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On devrait finir vers 1h05 environ pour retourner à la pluie et au travail. Je vous remercie. Voici les gars de Nordsec. Bonjour. Bienvenue. Mon nom, c'est Gabriel. Je suis le président de la compétition, conférence et training Nordsec, événement Nordsec. On va essayer d'aller assez vite parce qu'on a énormément beaucoup de slides. Donc, juste pour reprendre rapidement, Anne, on n'est pas la plus grande conférence au monde, sauf si on croit aux faits alternatifs. Dans ce cas-là, oui, nous le sommes. Qu'est-ce que Nordsec? 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 Ça ne marche pas. Nordsec, c'est quelque chose où le clicker ne fonctionne pas. Est-ce que tu peux faire Next, s'il te plaît, Laurent? Mais assez beaucoup. Et où ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas le bon ordinateur. Yes, thank you. Non. Tac, good. Et voilà. On ne s'est pas pratiqués pour ça. C'est la première fois que j'ai un clicker dans mes mains. OK. Nordsec, bien en fait, c'est un événement qui regroupe à la fois des formations, s'il vous plaît, dans la foule, des formations, une conférence et ainsi qu'une compétition. Donc, quand on parle de formation, on parle beaucoup de formation pour les professionnels déjà établis, donc un niveau assez élevé. Une conférence qui s'adresse aussi aux professionnels, mais qui va varier beaucoup plus sur les sujets. On va aller parler de la politique jusqu'à l'exploitation technique qui fait saigner du nez. Et pour ceux qui adorent saigner du nez, bien, il y a la compétition après pour les gens qui en redemandent toujours. Et c'est pas mal ça. Donc, Nordsec existe depuis maintenant, c'est la cinquième année. Puis, cette année, on a encore beaucoup de surprises pour vous. Alors, sur ce, parce qu'on m'a demandé d'être short, Pierre-David va venir nous… Oh, conférence, compétition. Laurent va nous parler de la compétition. Ça ne marche pas, ça. Ça marche, ça. Non? Non? Oui! Donc, bonjour à tous. Rapidement, donc, d'abord, c'est quoi un CTF? Un CTF, c'est des challenges de plein de types. Quand je dis plein de types, il y a criminalistique, crypto, sécurité applicative, lockpicking, il y en a de exploitations binaires, reverse, il y a vraiment de tout. Et on est basé sur un scénario physique. Donc, on a la chance d'être sur place. Vous allez être sur place, vous allez avoir tout ce qu'il y a. Et on profite que ce soit sur place pour des challenges que vous ne pouvez pas faire en ligne. C'est dur de lockpiquer en ligne. C'est dur de te faire de la carte à puce en ligne. C'est dur de faire du social engineering en ligne. Donc, on profite du fait que ce soit sur place pour vous donner une meilleure expérience. Presque. Il y a comme huit boutons, ça fait que c'est un petit défi. Je ne sais pas celle-là. Ah, voilà. Donc, un résumé des années précédentes. En 2013, NordSec commence avec un scénario basé qui s'appelle Ognanotar. Le concept de ce scénario-là, c'est que les participants sont des testeurs d'intrusion de la compagnie Ognanotar, qui est un CA. Donc, il y a une compagnie qui fait la signature de certificat. Et les participants, leur but final, c'est de compromettre le BIOS, le UFI, afin de compromettre un laptop, quelque chose de trivial. En 2014, le scénario change, et on voit plus gros, et on décide de faire l'anneau. La Société Nation Organization, dans laquelle les participants font partie de la NSSA, la NordSec Security Agency, et doivent résoudre des crimes à travers le monde. Et là, ils découvrent plein de personnages sombres, incluant le très terrible Rao, qu'on reviendra plus tard. Alors, 2015, le scénario change encore. Il faut savoir qu'il y a 40 participants, 40 équipes, c'est assez gros. En 2015, les gens travaillent contre le fameux Rao, et on découvre, spoiler alert, que Rao est un AI. En 2016, on décide de changer complètement, mais on va en voir plus loin. C'est une, on retourne à notre côté humble, et c'est une bakery. Donc, c'est du pain, des croissants. Vous allez en voir, on a eu des défis de faire, excusez, scaler les pains, vous en verrez. Et en 2017, c'est une surprise, mais on travaille très fort. Je pense que vous allez voir, le scénario est très intéressant. Donc, c'est quoi notre sec en chiffres, vraiment brièvement? La première chose que j'aimerais parler, c'est qu'on a un haut taux de succès de flag valide. Quasiment 10 % des flag soumis sont bons. Ça, c'est vraiment élevé, parce qu'il y a tout le temps des gens qui ont des gros doigts, puis qui mettent des... Je trouve que 10 %, c'est quand même très, très bien. C'est quasiment 40 équipes. C'est 39 équipes plus une équipe de bénévoles. C'est 40 volontaires, mais aussi, on aime nos participants. Fait qu'on a la chance d'avoir aussi 500 litres de café, 950 litres de bière, 768 bouteilles de maté. Donc, vraiment, on veut que votre expérience, du début à la fin, soit plaisante. Puis ça aussi, par Internet, ça se fait mal. Un des défis auxquels on travaille très, très, très fort dans l'équipe, c'est de comment balancer les challenges pour les débutants et les experts. Parce qu'il faut savoir que, comme toute compétition, on a des défis. Bien, un, on a plus de 40 challenges à balancer. Donc, il faut que les challenges ensemble soient équilibrés. Mais il faut aussi que les challenges designers ont des expériences différentes. La notion de facile de un n'est peut-être pas facile pour un autre. On a aussi une audience super différente. On a du gouvernement, on a des étudiants, on a vraiment, on a des professionnels. Donc, il faut que tous ces gens-là d'expériences différentes apprennent et aient du plaisir. Comment on fait pour qu'elles soient balancées? On a trois approches. La première chose, c'est qu'il faut que ce soit facile de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Le « qu'est-ce qu'il faut faire » doit être vraiment très clair. Le « comment », ça peut être absolument très difficile ou pas, mais il faut que ce soit clair quoi faire. Aussi, on a découvert que pour qu'un challenge soit bon, il faut qu'il soit testé en production par quelqu'un d'autre, le challenge designer. Puis comme ça, on élimine de beaucoup le nombre d'erreurs. L'expérience est vraiment plus appréciée pour les participants. Puis je pense qu'on réussit assez bien à chaque année une amélioration significative. L'autre chose aussi, on commence à mettre une track qu'on appelle la « easy track », une track qui est plus facile, qui permet que les gens, les élites qui lisent du code dans leur tête, qu'eux vont juste flexer leurs muscles d'élite pour faire ça rapidement, tandis que les autres vont avoir la capacité d'apprendre, puis c'est une track qui est comme plus accessible un peu, pour que tout le monde au moins puisse avoir la satisfaction de dire « Hey, j'ai fait 30 points en un sec, j'ai appris telle chose, telle chose, telle chose. » On peut les aider. Donc on a eu « Web4Kids », on a eu la « NoobZone », puis en 2017, mystère. Juste pour vous donner une idée de la différence de l'audience, il y a une année que toute une équipe a passé la fin de semaine à installer Kelly Linux. Donc, il était 8 et ils ont appris, puis c'est bien, après la fin de semaine, il était très content, il y avait un Kelly Linux fonctionnel. À l'autre bout du spectre, on avait des gens qui ont trouvé des 0D dans Symbol PHP, Captcha, dans Chrome, puis dans MongoDB, pendant la compétition, afin de résoudre nos challenges. C'est une façon créative de le résoudre, mais ça fonctionne très bien. Donc on voyait vraiment la largeur du spectre d'expertise des gens qui viennent, et je pense que c'est une fierté pour nous d'avoir des participants de tout ce genre-là. Je vous remercie. Je pense que je passe à Stéphane, qui va s'occuper de l'infrastructure. Merci, Laurent. Donc, comme il vient de mentionner, je m'occupe d'infrastructures à Nordsec. Ça inclut gérer le Wi-Fi et Internet pour la conférence Trainings, mais ça inclut la majorité de ce qu'on fait, c'est la partie CTF. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on simule l'Internet. On ne simule pas juste un Internet, ce serait beaucoup trop simple. On simule un Internet par équipe. Quand on dit qu'on simule un Internet, ça inclut les latences, les latences réalistiques, les limites de bande passante, points de connexion avec différents carriers, redondance, un vrai Internet. La raison pour laquelle on fait ça pour chacune des équipes, c'est qu'on ne veut pas qu'elles puissent impacter les autres. Donc on ne veut pas qu'une équipe, en attaquant un des challenges de Nordsec, puisse empêcher une autre équipe de faire le même challenge. Et ça nous donne un environnement qui est vraiment simple, pas simple, mais vraiment flexible pour nos admins, pour qu'ils puissent ajouter leurs challenges, peu importe où ils veulent, sur la planète. Quelques nombres qu'on a eu pour l'édition en 2016. Donc on avait 39 équipes, on avait 41 simulations complètes de l'Internet, on avait... oh, ce nombre est faux. On avait deux machines virtuelles Windows par équipe, qui étaient d'ailleurs off-site, connectées par VPN chez OVH. On avait en tout, un petit peu, 11 387 conteneurs Linux. C'est parce qu'on utilise les conteneurs pour simuler tous les routeurs de la simulation Internet. Ce qui fait 277 conteneurs par équipe, environ 240 étaient des routeurs BGP. Le reste étaient des vrais challenges. Ce qui nous montre environ 2850 conteneurs par machine qu'on a dans l'infrastructure. Vu qu'on simule Internet, on a une table de routage IPv6 globale, exactement comme ce serait sur le cas de l'Internet. Notre faux Internet n'a pas d'IPv4, on est complètement legacy free. Et ça nous donnait quelque chose comme 3.3 millions d'entrées de table de routage IPv6, ou 81 000 par équipe. On utilise, au niveau des autres challenges qu'on a au niveau de l'infrastructure réseau, on dépasse le nombre de VLAN maximum assez facilement, ce qui fait qu'on doit utiliser du Q&Q partout. Donc on utilise du JumboFrame pour avoir des gros paquets, pour pouvoir ensuite passer les quelques dizaines de milliers de VLAN qu'on a besoin pour l'infrastructure. Et on roule tout ça sur extrêmement peu de machines. L'année passée, on avait essentiellement deux serveurs HP qui commencent à dater un petit peu, deux serveurs beaucoup plus récents qu'on a acheté l'année passée, et c'est ça qui roulait l'intégralité des simulations pour les 39 équipes qu'on avait dans la salle. On a également firewall et équipement réseau pour le reste, mais c'est essentiellement ça qu'on utilisait pour tout simuler. Comme j'ai mentionné, toute l'infrastructure de NorvSec est IPv6 seulement. On avait une exception qui était le Wi-Fi invité qui avait un petit peu d'IPv4. On va corriger ce problème là cette année. On a aussi, on utilise du Radius et d'identification pour toutes les équipes. Donc chaque équipe reçoit un certificat qui marche pour le Wi-Fi et pour le filaire. De notre côté, ça fait qu'on sait exactement qui c'est, dans quelle équipe, et on peut les envoyer la bonne simulation. Une chose que je peux mentionner, c'est que toutes les simulations, ont exactement le même range d'adresse IP et de MAC address, donc on n'a absolument aucun moyen de les différencier. Ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser ce genre de technique là pour, en fonction de quel est le certificat à envoyer dans la bonne simulation. Et, comme j'ai mentionné, on utilise des containers pour rouler cette simulation-là. La raison pour laquelle on fait ça, c'est assez simple. On aurait un peu de difficulté à faire fonctionner 2500 machines virtuelles par serveur physique. On a utilisé des containers depuis le début de NORFSEC. C'est-à-dire, au départ, on utilisait OpenVisie, on a passé à LXC et maintenant à LXD. Chaque équipe a l'accès route dans un des containers pour qu'ils puissent ensuite installer les outils qu'ils veulent. Ce qui simplifie un petit peu les attaques pour eux. Vu que certaines équipes ont un peu de difficulté avec attaquer un environnement que seulement en IPv6. Et on utilise la flexibilité des containers pour pouvoir faire des limites de ressources extrêmement strictes pour chacune des équipes. Donc, on n'a absolument aucun overcommit sur l'infrastructure NORFSEC. Ce qui fait que même si une équipe utilise l'intégralité des ressources qu'ils peuvent utiliser dans leurs containers, ça ne va impacter absolument personne. L'autre raison pour laquelle on utilise des containers dans le genre d'environnement qu'on simile pour NORFSEC, c'est que je suis l'upstream pour LXC et LXD. Donc, c'est assez logique qu'on utilise les outils que j'écris. C'est aussi NORFSEC qui a une très bonne façon de tester LXD et les containers en général parce qu'on a un nombre qui est assez déraisonnable, qui utilise des fonctionnalités réseau assez spécifiques, les deux premières éditions de NORFSEC, on comptait le nombre de bugs noyaux qu'on trouvait par édition. Ça s'est pas mal réglé récemment, mais on trouvait trois ou quatre nouveaux bugs noyaux par édition de NORFSEC au début. Donc, brièvement, l'environnement qu'on a, comme je l'ai mentionné, l'année passée, on avait deux serveurs HP qui dataient un petit peu, deux serveurs Super Micro qui étaient pas mal plus récents. Le problème qu'on avait, c'était que les équipes qui allaient fonctionner sur les nouveaux serveurs risquaient de fonctionner beaucoup plus rapidement que ceux qui étaient dans son serveur. Donc, on a d'utiliser de la virtualisation au milieu pour simuler, je pense qu'on simulait un cours de duo comme type de CPU pour toutes les équipes pour qu'on ait exactement la même base, peu importe sur quel matériel physique est-ce qu'ils étaient. Ensuite, en CEP, on coupait les gros serveurs en quatre, les vieux serveurs en deux, et par-dessus, on roulait exactement la même chose qui était un nombre fixe d'équipes avec les ressources divisées de façon inquiétable. Au niveau de ce que nous utilisons de notre côté, ça nous permettait très facilement de faire des snapshots automatiques de toutes les équipes, toutes les heures, toutes les machines de Windows, tous les compteurs Linux avaient un snapshot toutes les heures. Donc, s'il y avait un problème, si une des équipes décidait, par exemple, d'effacer le contenu de leur serveur web, ce qu'on a déjà vu arriver dans le passé, on pouvait assez facilement régler ce genre de problème-là. Avec les outils qu'on avait pour Elixir, ça nous permettait aussi de déployer un fixe dans tous les conteneurs extrêmement facilement. Plutôt que de voir manuellement se connecter dans 39 simulations une par une, pas les corriger, puis faire des typos, puis devoir recorriger encore derrière, les administrateurs pouvaient simplement écrire un petit script puisqu'elles allaient ensuite être exécutées partout et corriger le même problème pour tout le monde exactement en même temps. Et on avait la possibilité d'accéder peu importe où dans la simulation des équipes pour aller regarder exactement ce qui se passe et s'il y avait un problème. Ça, ça montre rapidement qu'est-ce qu'on a dans Elixir. Donc, on a 244 routeurs BGB qui sont auto-générés. On a 32, dans ce cas, 32 conteneurs qui roulaient les challenges que les administrateurs ont écrits. Donc, la vraie compétition était dans ces 32 conteneurs qui étaient eux, ensuite, attachés dans différents pays ou différents endroits d'assimulation BGP. Et on avait deux templates qui étaient utilisés pour qu'on puisse facilement créer d'autres challenges. Quand on dit qu'on simule l'internet, on simule vraiment l'internet. Depuis l'intérieur de la simulation, si on fait un traceroute depuis Busan en Corée du Sud jusqu'à Toronto, donc on peut voir qu'on passe par plusieurs fournisseurs d'accès. Les latences sont à peu près réalistes pour une distance aussi grande. Donc, on est vraiment, vraiment réalistique. On peut aussi simuler des choses comme du packet loss. On peut simuler, je pense que la Corée du Nord, qu'on avait connecté sur une connexion Wi-Fi à 1 Mbps à peu près simulée. Donc, on peut faire des choses assez intéressantes comme ça dans notre simulation. Et, juste pour finir, un peu ce qu'on a prévu pour 2017. Donc, on a remplacé les deux vieux serveurs HP que j'ai mentionnés. On les a remplacés par des serveurs plus récents. Ça a augmenté notre capacité de 30%. Ça nous permet des extensions de CPU plus récentes. On est en train de réécrire notre système de scoring, Asgode. Pour être un peu plus moderne, un peu plus rapide, au lieu d'avoir des réseaux séparés pour les formations, pour la conférence et pour le CTF, ça va être moins unifié cette année. Comme j'ai mentionné, on enlève le peu d'IPv4 qui reste encore. Ça va dégager cette année. Et on est en train de passer au Buntus 16.04 pour toute l'infrastructure. Et dernièrement, si vous voulez aller regarder le simulateur d'internet, ou le scoring système, ou bien même le code des badges, on a tout ça disponible en open source sur le github de Northsec. Et le prochain, c'est François Proulx qui va présenter. C'est bon. Alors bonjour. Ah, il y a une slide surprise. Ok. Ok. Bonjour, mon nom est François Proulx. Je fais partie de l'équipe des Challenge Designers. Donc, comme on l'a mentionné, on a environ une trentaine de bénévoles, dont une vingtaine qui font les challenges dont on a parlé jusqu'à maintenant. L'an dernier, j'ai fait un challenge parce que j'étais encore un peu impliqué dans la logistique de l'événement. Donc, le challenge que j'ai préparé, c'est un challenge de collision de HMD5. Donc, on se remet un peu dans le contexte que Laurent nous a expliqué précédemment. L'an dernier, on était dans une boulangerie qui s'appelle Marcus Madison Bakery. Dans le contexte encore de la compétition, on était des pen testers qui étaient engagés par la boulangerie pour faire des tests de sécurité sur leurs différents systèmes. Et le challenge en question s'appelait Strawberry Strudel Maker, dans l'idée de la boulangerie, un Strudel Maker. Et ce qu'on demandait aux participants, c'était de faire la revue de code du système de mise à jour du firmware du Strudel Maker. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur le challenge en particulier, vous pouvez aller sur GitHub de Monterey Hack, télécharger tous les fichiers du challenge, le rouler en local sur votre machine et le faire à la maison. Mais on va faire un peu un walk-through du challenge ensemble, juste pour vous donner une idée de ce que c'est du point de vue du participant de résoudre le challenge. Je vous dis tout de suite, sur les 40 équipes, il y a une seule équipe qui le résout. Donc, ce n'était pas un challenge facile. Donc, en tant que participant, on vous donnait une URL pour débuter le challenge, ça ressemblait à ça. Donc, une page web avec le Strudel Maker qui regarde l'état de la chaîne de montage. En fait, d'un point de vue analyse de vulnérabilité web, on ne voit pas grand-chose d'intéressant, aucun paramètre, aucun formulaire, aucun bouton, aucun javascript même. Donc, déjà, en tant que participant, on se dit, wow, ok, il n'y a pas grand-chose à phoser qui serait potentiellement vulnérable. Donc, en tant que participant, ce qu'on fait toujours, c'est regarder le code source de la page. On voit encore là un HTML vraiment basic. Quelques trucs intéressants à noter. L'image est dans un répertoire qui s'appelle static. Donc, souvent, en tant que participant, on va dire, wow, peut-être qu'il y a d'autres chichiers statiques qui seront intéressants à aller regarder dans ce même répertoire-là. Des commentaires. Tout le temps, un peu, les challenges sont arrangés avec le gars des vues. Donc, le challenge designer veut peut-être vous donner des petits indices. C'est normal qu'il y ait des commentaires. Donc, il faut bien les lire mot par mot et essayer de comprendre ce qu'on veut vous donner comme indices. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'il y a un mode management qu'on peut activer d'une façon ou d'une autre. On voit le mot-clé support. Donc, avec un peu de guesswork, on peut deviner. Encore là, à ce moment-là, on peut peut-être essayer d'aller regarder ce qu'il y a dans le répertoire statique, voir si le flag est là. Évidemment, non, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais il y avait un petit easter egg. Donc, on poursuit le challenge. Avec un peu de guessingwork, on peut deviner comment activer ce mode de management-là avec un paramètre dans l'URL. support equal authorized. On voit un formulaire qui est caché. Encore là, un petit peu tricky, juste pour rendre ça un peu plus intéressant. Il est caché en CSS. Donc, si vous le regardez dans la page, il ne se rende pas automatiquement. Mais si vous regardez le code source, vous voyez qu'il y a un formulaire caché. On peut voir aussi le paramètre debug qui peut être passé, qui est à off par défaut. Donc, certainement, quelque chose d'intéressant à vouloir activer. Donc, si on regarde de quoi ça a l'air une fois qu'on a révélé le formulaire dans la page, avec DevTools, on peut jouer avec le CSS. On va uploader un fichier quelconque, juste un fichier de test pour voir comment l'application réagit si on en voit un mauvais firmware. Est-ce que je ne vois pas bien les slides ici? Donc, si on upload un fichier, il y a un commentaire qui est retourné, un message d'erreur, qui nous dit que le fichier du firmware doit s'appeler license underscore py. Du suite, ça nous donne l'indice, ok, on parle d'une application qui est codée en Python et qui s'attend d'avoir un autre fichier bien précis. Donc, prochaine chose qu'on peut faire, peut-être renommer le fichier aléatoire avec le bon nom. On voit encore que l'application refuse notre fichier, mais nous dit que le fichier doit avoir un hash bien précis MD5. Donc là, ça nous donne un indice en tant que participant que le challenge a probablement quelque chose à voir avec MD5. Donc, on revient avec notre intuition précédente de regarder dans le répertoire statique et en fait, à ce stade-ci, je peux vous donner comme un récapitulatif de ce que le participant doit faire comme démarche. Donc, regarder le code source, se rendre compte qu'il y a un commentaire qui permet d'activer un mode management, découvrir c'est quoi la façon de l'activer, voir qu'il y a un formulaire, le rendre visible pour qu'il puisse uploader le fichier, tenter d'envoyer un fichier et se rendre compte qu'il y a des commentaires si on active le mode debug. Donc, encore là, on va dans le répertoire statique, on essaie de voir si par hasard le fichier License Validator est présent. Eh bien, oui, arrangé avec le gars des vues, on a un fichier, une copie statique, donc ce n'est pas la version qui s'exécute dans le serveur, mais ça nous permet de récupérer le code source, un exemple d'un fichier qui est valide. Donc là, en tant que participant, on télécharge le fichier, on se rend compte que, eh oui, il correspond bel et bien au hash MD5 qui est reconnu comme valide par l'application. Donc, si on essaie de l'uploader, on se rend compte que ça fonctionne. L'application prend le firmware tel quel et l'exécute. Par contre, on commence à faire l'analyse de la revue de code, puis on se rend compte que pour aller chercher le flag, ça ne nous aide pas beaucoup parce que ce qui serait intéressant, c'est la dernière ligne de code. Si vous regardez en Python, return command get output, c'est littéralement un command injection, donc une façon d'exécuter une commande bash sur l'échelle arbitraire avec le paramètre C qui est le paramètre à la fonction validate. Donc, évidemment, comme participant, ce qu'on veut, c'est aller mettre une commande arbitraire pour aller chercher le flag. C'est ça notre objectif final. On a découvert c'est quoi le but du challenge. Donc, comment on peut arriver à ça? On fait l'analyse du code, on se rend compte qu'il y a une condition if-else, donc il faut tomber dans la branche négative. Comme on rentre dans la branche négative, il faut que la condition if soit fausse. Et pour faire ça, on se rend compte qu'il faut faire une collision MD5. Donc, à ce stade-là, on analyse un peu plus le comportement du code. Et on voit aussi que la partie license key en haut a des octets ASCII non printable. Donc, déjà, c'est un peu louche. Et évidemment, c'est arrangé pour que ça tombe pile pour faire une collision MD5. Donc, on va pouvoir creuser un peu plus longtemps. Et aussi, regardez le commentaire qui mentionne le nom d'un cryptographe bien connu qui a fait beaucoup de recherches académiques sur les collisions MD5. Donc, encore là, collision MD5, c'est l'objectif du challenge. Ce qu'on ne demande pas aux participants, c'est de passer des jours et des jours et d'acheter sur Amazon plusieurs centaines de dollars de collision avec un GPU. Non. Il faut que ça se fasse dans un temps raisonnable pour le CTF. Donc, si on cherche un peu plus longtemps, on voit justement la partie license key qui contient des bytes un peu louches. Et si on regarde les papiers académiques sur les collisions MD5, disons qu'ils sont réalistes dans un temps raisonnable, on voit qu'il y a certaines conditions bien particulières qui font qu'une collision MD5 est possible si il y a littéralement des contraintes mathématiques sur le format du fichier. Donc, en regardant avec le nom du cryptographe, on va pouvoir se rendre compte qu'il a, dans sa recherche académique, qu'il a fait différents outils pour accélérer ce type de collision. Donc, le taux le plus efficace, disons, s'appelle Fast Call par Mark Stevens. Mark Stevens qui est également, si vous l'avez vu dans les news précédentes, au mois de février, Shattered pour SHA-1, la collision SHA-1 qui a été révélée par une équipe de Google, Mark Stevens et d'autres gens, c'est la même personne, mais qui a continué ses recherches académiques. Donc, si on regarde le code de Fast Call, on voit qu'il a été initialement développé pour générer deux fichiers complètement aléatoires. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on lui fournit un préfixe, donc un début de fichier, il va générer une collision qu'on va pouvoir coller, si on veut, append au préfixe et générer ensuite la collision, puis mettre un suffixe qui est le même. Donc, dans ce cas-là, on a deux fichiers apparemment identiques à l'exception des deux, littéralement deux octets bien précis qui sont générés par le programme. et souvent, bien, un octet est possiblement suffisant pour inverser une condition dans un if-else comme on l'a vu. Donc, évidemment, le programme n'est pas conçu pour résoudre le challenge directement parce qu'il vous demande, il va vous générer deux fichiers aléatoires à chaque exécution du programme. Dans notre cas, on a déjà le fichier original, puis on veut générer exactement le hash MD5 qui est reconnu par le serveur. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier un peu le programme pour dire, voici exactement le préfixe que je veux et je veux que tu génères la collision juste pour cette partie-là, puis on va réassembler le fichier ensemble. Donc, si on fait tout ça, à la fin, on prend le license validator, on regarde le MD5, on voit que c'est bel et bien la valeur que l'application s'attend d'avoir. Avec un peu de modification du code C, on peut générer le fichier équivalent mais dont le comportement va être inversé, donc le if-else va tomber dans la branche else. Et on peut confirmer aussi qu'avec le SHA-1 est différent, donc c'est bel et bien un fichier qui est différent, mais du point de vue MD5, il semble être le même. On voit que la collision sera produite exactement dans la partie qui est non-printable. Donc, si on fait tout ça, et donc comme je l'ai dit, il y a une équipe qui l'a résolu. Ensuite, on peut faire le command injection pour aller chercher le flag. Donc, on va pouvoir uploader notre fichier malicieux qui nous permet d'avoir l'injection de commandes dans l'URL avec le paramètre C. Donc, on va faire ls pour lister les fichiers. On voit flag.txt et 4 flag.txt. Et voilà le flag, c'était 42 quelque chose. Et voilà. Donc, on l'envoie à ASGOD. ASGOD, pour ceux qui n'ont pas participé à NordSec, c'est l'outil qui nous permet d'envoyer les flags qu'on a trouvés et d'obtenir les points pour notre équipe. Donc, pour terminer, les collisions MD5, si les conditions bien particulières de chosen prefix sont rencontrées, sont triviales. On parle littéralement d'une dizaine de secondes sur un CPU moderne. Et donc, c'est tout à fait possible de générer des collisions MD5. Mais en pratique, dans la vraie vie, pour des applications que vous développez, ce n'est pas quelque chose que vous devriez trop trop vous inquiéter parce que il faut vraiment que l'attaquant contrôle les deux morceaux de la partie bonne et la partie mauvaise. Encore, c'est le même principe pour SHA-1 qui a été révélé tout récemment. Il faudrait que quelqu'un ait un malware qui est considéré comme valide, puis un malware qui est considéré comme, bien, malware, qu'on ne pourrait pas les distinguer l'un de l'autre. Donc, ça conclut la présentation. Merci. Il y a encore du monde réveillé. Parfait. On va passer à un sujet plus sérieux. Vu qu'on fait une compétition qui est sur site, on a toujours des idées un peu folles. Puis l'an dernier, on s'est dit, au marché, bon secours, il y a des fours industriels. Pourquoi on ne ferait pas des choses en thème avec la compétition? Puis si vous vous rappelez, Laurent a dit que la compétition, c'était une boulangerie slash pâtisserie. On s'est dit, on va faire du pain. Faisons du pain pour 50 équipes. Qu'est-ce que ça prend? On ne s'est pas dit, on va faire du pain de même. Non, on va faire du pain avec du levain. On a fait du levain. En fait, on a pris un levain qui existait déjà, qui ressemblait à ça à la fin. Puis on a fait 50 miches de pain pour tous les participants en ArtSec. Il n'y avait absolument aucune raison à part juste prendre du temps à faire des choses là fun. Fait que c'est aussi ça en ArtSec. C'est aussi pour ça qu'être sur site, c'est vraiment différent qu'être à distance sur Internet. Sur ce, je passe la parole au team Badge qui va nous parler d'autres choses de physique. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Marc-Etienne. Je suis avec mon collègue Benjamin aujourd'hui. Puis c'est nous qui étions responsables de livrer les badges électroniques qui étaient à ArtSec l'année passée. Donc, les organisateurs nous ont donné un gros défi l'année passée en 2016 parce qu'on avait commencé, la première fois qu'on a commencé à faire des badges électroniques pour ArtSec, c'était en 2015, où est-ce qu'on avait un badge électronique par équipe qui était pour le CTF. Donc, c'était vraiment pour faire des challenges d'électronique embarquée. Mais là, on s'est arrivé l'année suivante et on a dit « Hey, ce serait vraiment le fun si vous en faisiez un par personne à la fois pour la conférence et pour la compétition ». Donc là, on est passé d'une production de 70 badges électroniques à 650. C'est un problème qui est quand même assez complexe. Puis, on va vous prendre un peu de temps pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a réussi à faire l'année passée puis peut-être vous teaser pour 2017. Donc, le badge de l'année passée, il y avait deux microcontrôleurs. Donc, ils sont encerclés à droite. Il y avait un qui était le Nordic NRF51 qui permet à la fois de faire du Bluetooth Low Energy et c'est aussi lui qui drivait l'écran que vous avez vu sur la slide précédente. On avait un deuxième microcontrôleur qui était un CM32 qui, lui, s'occupait du USB. Donc, c'est possible d'émuler des périphériques USB avec le badge. Et il s'occupait aussi des touch buttons. Donc, il y avait six boutons à l'avant pour pouvoir manier le badge. Et puis, c'est ce chip-là qui nous permettait de rendre ça possible. Donc, pourquoi faire un badge électronique pour une conférence de sécurité? Bon, on n'est pas les premiers à avoir… on n'a pas inventé le concept. Il y a plusieurs conférences de sécurité qui font des badges électroniques. On a vraiment essayé de pousser un peu plus loin, le plus qu'on pouvait. Et puis, le but premier d'avoir un badge pour une conférence en général, c'est d'identifier les participants. Mais on s'est dit, est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose de pratique? Donc, pour la conférence, on s'est dit, hé, on pourrait mettre l'horaire de la conférence sur le badge. Puis ça, c'est quelque chose qui nous… un des commentaires qui nous est revenu souvent, c'était que finalement, c'était utile. Donc, à la place d'avoir un truc papier, bien, on a le badge qu'on peut manier avec les boutons, puis aller voir c'est quoi l'horaire, c'est qui le prochain présentateur, tout ça. C'est quand les parties. Toute l'horaire était là pour la conférence. C'est aussi… je vais juste mettre des lunettes parce que je ne vois pas les slides. Ah, merci là. Donc, on s'est dit aussi, ce serait vraiment cool que les participants réutilisent le badge, puis qu'ils en fassent de quoi de cool. Donc, on a essayé de rendre le badge le plus hackable possible, donc le plus facile pour les gens qui voulaient modifier le logiciel, qui voulaient essayer de trouver des problèmes de sécurité qu'on a volontairement placés à l'intérieur. Donc, on a essayé d'utiliser le plus possible des technologies modernes qui sont connues, puis que tout le monde pouvait utiliser. Puis, essayer de faire en sorte que ça ne coûte pas trop, c'est pas trop dispensieux, essayer de flasher puis de déboguer le badge. Puis, l'autre point qu'on voulait atteindre, c'était de rendre open source tout le code qu'on a produit pour le badge. Dans le fond, il est tout sur le GitHub de NordSec et puis il y a les instructions, quoi acheter. Pour en bas de 100$, on peut facilement avoir un kit pour faire du Bluetooth Energy, émuler n'importe quel périphérique USB, que ce soit clavier, tout ça. Donc, l'autre but du badge électronique, c'est évidemment pour la compétition, donc faire des challenges qui sont intéressants, qu'on ne pourrait pas faire sur un CTF qui se passerait sur Internet. Donc, il y a vraiment des flags dans le badge qu'on donne. Et puis, évidemment, ça fait aussi un bon outil de promotion pour la conférence. Donc, les gens qui l'apportent après, photos sur Twitter, etc. Je vais passer à la parole à Benjamin. Salut. Donc, oui, comme l'a mentionné Markation, le badge, ça vous permet d'improver your skills. Surtout, je trouve que c'est une approche intéressante pour commencer à faire l'électronique. Je pense à des devices comme le bus pirate ou le AKRF que vous avez peut-être chez vous, mais que vous ne savez pas comment utiliser. Bien, vous pouvez l'utiliser sur le badge pendant la compétition. Par exemple, on pourrait vous demander de reverse-engineer le circuit électrique, qui est quand même assez simple, mais qui peut être complexe pour des débutants, et de mal indemniser des traces entre deux chips pour voir le protocole et éventuellement trouver des flags. On vous demande aussi de reverse-engineer ou d'écrire des exploits pour exécuter du code sur le badge. C'est le fun parce que ce n'est pas une plateforme habituelle. Ce n'est pas du X86. C'est du ARM dans ce cas-ci. Ça vous permet aussi de jouer avec la stack USB. Si vous connaissez le projet BadUSB qui cause des problèmes quand on branche des devices USB qu'on ne trace pas dans les ordinateurs, bien, ça vous permet de vous familiariser avec ce genre d'approche-là. Et aussi, comme Marc-Eson l'a mentionné, il y a du Bluetooth. Donc, on pourrait vous demander, exemple, d'impersonner un device Bluetooth ou d'un peu le trafic Bluetooth. Aussi, l'année passée, Marc-Eson avait développé un petit Tamagotchi qu'il fallait que vous gardiez en vie avec le badge. Je vous présente Script Kitty, le Tamagotchi. Il fallait l'abreuver au bord et ramasser ses poupes. Sinon, il mourrait. Donc, le making-of du badge, c'est vraiment un gros projet. C'est assez complexe à mettre en place parce que ça demande de faire fabriquer quelque chose de matériel et le distribuer aux participants. Donc, au début, il faut planifier les features que vous voulez dans votre badge ou corriger les problèmes de l'année passée. Il faut aussi réduire le prix parce que ça coûte cher pour faire de l'électronique. Donc, vu qu'on est une conférence, c'est un but créatif. On n'a pas beaucoup d'argent. Il faut réduire le coût du badge, donc choisir des composantes en conséquence. Si c'est trop cher, il faut encore épuyer des features ou trouver des commanditeurs qui seraient gentils, qui pourraient rendre ça possible. Ensuite, il faut faire des schématiques, de l'électronique. Donc, trouver un artisan qui travaille dans le monde réel et qui fait des vraies choses pour désigner quelque chose que les gens vont manipuler. Il faut créer des prototypes pour les tester. Puis, on espère qu'ils fonctionnent parce que des fois, on n'a pas assez d'argent pour faire une deuxième révision ou on n'a pas assez de temps parce qu'on est… des fois, on est un petit peu dans la minute. Il faut ensuite écrire des challenges ou corriger les problèmes hardware avec du software. Ensuite, on appuie sur le bouton pour en faire faire une grande quantité pour les participants. Et après, on espère que la commande arrive à temps pour la conférence, pour les distribuer. Donc, ça, c'est le « best case scenario ». Donc, en fond, c'est ça. C'est vraiment le « best case scenario ». Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait quand même plusieurs manipulations à faire sur le badge après qu'il était livré. Entre autres, il y avait l'écran à coller, les batteries qui étaient à souder sur chacune des badges. Et puis là, comme on est passé de 70 à 650, c'est un problème qui est linéaire. Plus que vous avez de badges, plus que ça prend le temps. On peut facilement le multiprocesser quand on a beaucoup de bénévoles qui nous aident quelques jours avant l'événement pour réussir à finir le montage. Donc, il y avait ça. Il y avait des écrans à coller, batteries à coller, batteries à souder. Aussi, parfois, on reçoit des badges qui sont défectueuses. Exemple, ici, il n'y avait pas de trou pour mettre la lanyard pour attacher le badge dans le cou. C'est des choses qu'il faut penser avant de les faire fabriquer les 600 badges. Il faut planifier un taux de rejet aussi. L'électronique, quand on l'achète au magasin, c'est testé. Mais quand on en fait faire 650, c'est à nous de tester chacun des badges. Il faut planifier un taux de rejet dans l'électronique. Mais comme l'électronique, c'est vraiment compliqué. Cette année, ça va être « do it yourself », « macramé ». Tout le monde va faire son badge. Ça va être beaucoup plus simple. Il va avoir beaucoup moins de problèmes. Donc, on va passer la parole à Pierre-David. Merci. Yes. On a parlé beaucoup du CTF. NordSec, ça a commencé à être en CTF. Ça fait cinq ans qu'on fait NordSec. Les deux premières années, c'était juste un CTF. Puis, on se faisait demander à chaque fois de faire une conférence. Ça fait qu'il faut avoir une conférence, il faut avoir une conférence. Stéphane nous parlait de l'infra pendant vraiment longtemps à la fin de NordSec, mais c'était juste un talk. Ça fait qu'on s'est dit, on va faire une conférence avec plusieurs talks. Donc, maintenant, on a ajouté une conférence à NordSec. L'objectif, c'était de couvrir ce qui n'était pas couvert à Montréal. À Montréal, il y a des événements qui sont extrêmement techniques et niches comme Recon, par exemple. Il y a des événements qui sont plus au niveau gouvernance, plus généralistes. Donc, on s'est dit, on va aller chercher le marché technique et est-ce qu'on est capable de faire une conférence qui a des talks de qualité comme le Black Hat ou comme le CCC, mais à Montréal dans une ambiance qui est beaucoup plus réduite. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est la vision derrière la conférence de NordSec. Donc, cette année, on a ajouté des workshops en plus, parce que s'asseoir puis écouter quelqu'un parler pendant un certain temps, ça devient usant. Donc, workshop, c'est avec laptop pendant deux heures dans une salle. C'est comme un mini-training appliqué sur un sujet très précis. Mais on a aussi des talks de très bonne qualité. On va avoir un keynote de Richard Thiem, qui est un grand penseur de l'Infosec. Il a écrit plusieurs livres à ce sujet-là. Il vient nous parler d'un sujet qui est un peu particulier, surtout pour les gens qui sont dans le renseignement et qui font du pentest, l'impact des connaissances que vous n'avez pas le droit de divulguer. On a James Kettle, qui est un des lead devs de Burp. Donc, tous ceux qui font du pentest connaissent Burp. Donc, on a la grosse star de Burp qui vient parler. Babak Djavadi, qui est un des piliers de tool au US, qui veut nous parler de systèmes d'alarme, de comment les contourner. Thomas Pornin, qui n'est pas ici, qui est un employé de Desjardins en ce moment, je pense, qui est une grande sommité de crypto. C'est la personne qui a répondu aux plus de questions de sécurité sur Stack Exchange. Si vous lisez une réponse de SQ sur Stack Exchange, 9 chances sur 10, c'est lui qui l'a écrite. Et on a des analystes, comme on disait, c'est un peu plus généraliste, la conférence aussi. Donc, on a des analystes du commissaire à la protection de la vie privée du Canada, qui va nous parler de l'évolution de la loi à ce sujet-là, de IoT, etc. Donc, ça, c'est juste une partie, il y a à peu près 25 speakers dans une seule track, avec des workshops à côté. Donc, c'est ça, c'est ce à quoi s'attendre pour la conférence cette année. Toutes les speakers sont sur le site internet de Norsec. Et je passe la parole à Olivier, qui va nous parler des trainings. Merci, Pierre-David. Donc, oui, pour les formations cette année, je vais faire ça bref. Donc, on a deux superbes formations. Malware Memory Forensics, par Michael Lai, l'auteur de The Art of Memory Forensics et de Malware Analyst Cookbook. Donc, vraiment un vieux de la vieille en forensics. Puis, pour nous, c'était important d'avoir quelque chose de l'aspect défensif de la sécurité. Montréal a beaucoup, beaucoup de IT, dans le fond, tu sais, étant comme la deuxième grande ville, là, avec les sièges sociaux. Puis, on trouvait que c'est bien cool tout le temps de focusser sur l'exploitation. On avait envie d'avoir quelque chose vraiment pour aider les gens à se défendre des menaces et du malware. Puis, moi, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation de ses employés et non par l'achat d'outils. On a une perte de contrôle quand on achète à l'externe. Tandis que si on développe notre expertise interne, c'est vraiment plus pertinent. Donc, c'est pour ça qu'on a focussé sur cet aspect-là. C'est aussi un contributeur de Volatility. En fait, c'est un développeur, là, c'est pas un contributeur. Sur le framework Volatility, donc, pour faire de la memory forensics. Donc, vraiment une grosse pointure. On a aussi une autre grosse pointure, un petit peu plus connue localement, qui est Philippe Artaud, qui va faire Advanced Web Application Security, donc le web avancé. Philippe, c'est l'auteur d'un outil d'analyse statique pour Java qui s'appelle Find Security Bugs et Rosin Security Guard pour .NET. Tout ça est open source, gratuit, financé par sa compagnie Ego Secure. Puis, moi aussi, by the way, je me plug. Donc, Philippe, tu sais, il est à Montréal. Il est juste dans la salle, très accessible, mais tu sais, il est présenté à Black Hat USA. Il a trouvé des vulnérabilités dans Chrome, Dropbox. C'est vraiment un gars qu'on est content de mettre, dans le fond, dans un training qu'on considère de qualité mondiale. Donc, c'est nos deux formations cette année. Les formations, contrairement à plusieurs conférences, incluent l'accès à la conférence. Donc, dans le prix de la formation, il y a accès à la conférence. On inciterait vraiment les gens et les décideurs à participer. C'est vraiment une façon pertinente d'encourager NordSec. Dans le fond, l'argent, le petit lousse qu'on fait avec les formations finance directement nos autres activités. Il n'y a pas personne qui en ressort enrichi nécessairement. Je vais continuer en vous parlant des événements sociaux. Donc, on a deux grosses activités cette année à l'agenda. Le Hacker Joe Pardy qui est à sa sixième édition. Donc, qui est un jeu questionnaire rigolo où les gens se font huer sur la scène et engueuler par moi-même. C'est très plaisant, très agréable, convivial. C'est quelque chose que je pense qui est assez plaisant. On va encore une fois essayer de rendre ça vraiment dynamique, drôle, comme à chaque année. Mais on mature, on s'améliore et on est de plus en plus inclusif. Puis, un parti que je laisse à Gabriel, l'honneur de présenter. Bien, à chaque année, on fait aussi un événement plus de réseautage pour les gens qui assistent à la conférence, sous un autre format qui est un petit peu moins, disons, soumissif que le Hacker Joe Pardy. À chaque année, on tentait de faire cet événement-là au marché Bon Secours, mais la salle est tellement grande qu'on n'avait jamais vraiment réussi à faire de cet événement-là quelque chose de très intéressant. Cette année, on fait un petit partenariat avec Arcade Montréal, qui est un petit bar, un peu une start-up en fait, qui se concentre sur les jeux d'arcade très rétro. Puis, ils vont nous accueillir. La différence, c'est que les gens de l'extérieur ne seront pas admis cette année, seulement les gens qui vont à la conférence. Mais on pense que ça va être un bien meilleur party. Alors, je vais passer la parole à Benoît, qui est un peu la personne, le backbone de l'événement. Merci. Merci. En gros, ils m'ont mis à la fin parce qu'ils ne voulaient pas que je parle trop longtemps, donc il me reste trois secondes. NordSec, ça coûte cher, c'est un monstre. NordSec, ça coûte cher, on n'a pas le choix, ça nous prend des sponsors pour payer tout ça, surtout payer les badges, comme ils ont dit. En gros, il y a quelque chose d'important que je voulais juste vous partager. On fait des choses importantes à NordSec pour vous autres et pour les bénévoles, parce qu'on veut que ça reste notre événement. La première chose, c'est que NordSec sera toujours présenté par les bénévoles. C'est nous qui le créons. Il n'y aura pas de NordSec présenté par sponsors et compagnie. Les gens vont penser que c'est l'événement de la compagnie X, dans le fond. Ça, c'est important pour nous. On se fait demander à toutes les années, il y a des sponsors avec des pépites d'or qui veulent nous demander, mais dis-le, je veux les e-mails, les adresses de tout le monde. Peut-être que ça n'arrivera pas ici. Non, on refuse ça. Vous devenez qu'on refuse de l'argent pour ne pas que vous fassiez achaler de cette façon-là. Le call for paper, il y a des sponsors qui demandent, je veux deux personnes sur le stage. Ça coûte combien? Bien, c'est gratis. Si vous voulez présenter à NordSec, les compagnies ont juste à soumettre. Il y a un comité de révision. Si vous avez une idée que vous voulez présenter, vous vous présentez votre papier, puis vous allez être choisi, puis ça ne coûte rien. Ensuite, autre chose importante, on est tous des bénévoles. Notre pays, c'est la fierté d'organiser cet événement-là. À chaque année, on fait un petit meeting pour voter les sponsors ou les partenaires qu'on ne voudrait pas, qui pourraient brimer notre image et tout ça. C'est important. Là, on est bénévole. Les gens s'expriment sur « je ne veux pas tel type de sponsor », etc. Ça fait que ça, on fait attention à ça. La chill room, comment ça marche, c'est qu'il y a la conférence d'un côté, le CTF de l'autre côté, puis dans le milieu, il y a un espace avec des divans, le bar, etc. Puis, il y a aussi à peu près 10 boats pour les vendeurs. On n'a pas voulu remplir un terrain de football avec 50 boats et qu'il n'y ait plus de place. Ça fait qu'on a assez, dans le respect, on a dit qu'on va limiter ça à 10 tables. Ça va être agréable pour tout le monde, puis c'est une chose qu'on fait. Puis, l'autre côté, le CTF, je me rappelle, la première année, pendant la compétition, il y avait un sponsor qui allait porter de la cloche aux participants, puis ça les dérangeait. Ça fait qu'on a décidé que pendant le CTF, pour ceux qui sont allés, c'est une grande librairie Nordsec, il n'y a pas personne qui parle, la musique est basse. Ça fait qu'on a décidé de garder ça dans cet esprit-là, qu'il n'y aura pas de vendor area, ni trop d'intrusion des sponsors du côté du CTF. Et la dernière affaire, bien c'est pour Pierre, David et moi, c'est qu'on se couche à 3 heures du matin, puis à 5 heures, on repart en taxi, puis on va chercher des croissants et des bagels à Montréal. Pas du Costco, la vraie boulangerie. Ça fait que quand il y a un sponsor qui a un 500$ à donner pour nous encourager, bien, il est comme en dites, dans le fond, le déjeuner. Puis, rapidement, tout marche par des contacts, c'est mon courriel, sponsor.nsec.io. Plus qu'on a d'argent, plus qu'on a de fun, plus qu'on a de badge, plus qu'on a de party. Ça fait que, dans le fond, j'ai besoin de contacts dans des entreprises, puis vous pouvez m'aider. Ça fait que... Donc, je pense que je vais y aller en finissant ça. Merci beaucoup, Benoît. C'est sûr que... Merci, Benoît. Il nous reste 5 minutes, ça fait qu'on va aller vite. C'est sûr que, tu sais, Nordsec, comme on dit, c'est un non-profit. Même le CA ne reçoit aucune, disons, aucune rémunération. Donc, c'est avant tout une grosse équipe de bénévoles qui font ça absolument pour aucune meilleure raison que juste parce que c'est difficile puis que ça empêche de dormir. Donc, c'est l'équipe de Nordsec en entier, plus quelques ajouts qui sont des amis, j'imagine. Merci à lui. Donc, je voudrais vous présenter un peu les gens qui ont parlé aujourd'hui, qui sont tous très importants. En fait, tous les gens qu'on a vus sur la photo, presque, qui sont importants. Moi, président. Pierre-David, qui est ici, qui s'occupe de la conférence. Olivier Bilodeau, formation. Il est très, très agréable. Benoît Guérette, qui s'occupe des commandites. Laurent, qui est notre designer de challenge numéro 1 et préféré. François Proulx, qui est un advisor qui a longtemps été à la logistique chez nous. Stéphane, qui s'occupe de l'infrastructure. Et Marc-Étienne et Benjamin, qui travaillent sur le badge diligemment depuis plusieurs années maintenant. Alors, merci beaucoup. Merci à OAS Montréal de nous avoir reçus une deuxième année suite à l'édition de l'an dernier. C'est très apprécié. N'oubliez pas que la cinquième édition de Nordsec est à la fin mai, donc du 15 au 21. Si vous vous regardez bien en bas, on a mis un coupon code pour réduire les prix, qui ne sont déjà pas très chers, mais on donne quand même un avantage à ceux qui étaient ici. Il y a un graphique qui nous montre que Nordsec, plus le temps avance, plus c'est awesome. Et sur ça, ben, merci beaucoup d'avoir été là. On a aussi des stickers à donner pour les gens qui veulent ruiner leur laptop. Oui, vous avez quelques minutes. Il y a aussi des stickers à la table là-bas pour ceux qui s'intéressent. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, messieurs, puis on se revoit au Nordsec. Merci à vous tous. Et ce soir, comme je vous disais, on parle de CTF encore plus en profondeur à 6 heures à Shopify. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. 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 Merci.